En fait, c'est un cadre qui a cette chance, en tout cas ce charme d'être multi-acteur parce qu'il regroupe aussi bien les organisations, les institutions de l'État mais aussi les organisations de la société civile, les organisations paysannes, les élus locaux mais également le secteur privé qui sont tous des acteurs qui convoitent, en tout cas qui sont intéressés par la gouvernance des ressources naturelles et le foncier mais qui ont besoin d'un cadre où il est possible de faire un dialogue, il est possible d'étranger il est possible d'avoir une présentation d'accueil, une présentation de toute politique liée au foncier mais qu'eux-mêmes puissent proposer des mécanismes, des solutions pour que si Agropo n'est plus là ou Hippar n'est plus là, que ces acteurs puissent s'approprier, en tout cas qu'ils puissent continuer à faire vivre, à faire fonctionner cette plateforme. Donc on remercie en tout cas le comité local d'avoir bien compris l'intérêt et eux-mêmes d'avoir proposé aujourd'hui des propositions qui vont être amendées ou améliorées par l'Assemblée Générale et à la fin de la journée on va mettre en place de façon officielle les instances qui vont prendre, les reines qui vont diriger cette plateforme au niveau de la région. Alors aujourd'hui au niveau de la région de Cédu, c'est tous les acteurs, les services techniques qui sont sur la question, les collectivités, en tout cas les 46, les 43 collectivités mais aussi les 3 départements ils sont tous inclus, ils ont tous donné leur engagement mais aussi on a les acteurs qui interviennent au niveau régional. L'ARD, on a eu une belle séance avec hier mais aussi on a les DRDL et au niveau externe on a aussi ceux qui sont dans la mise en oeuvre de les projets et programmes qui interviennent, qui viennent aussi pour soutenir. C'est là où on a l'agropole sud mais aussi à côté de l'agropole sud on souhaiterait que tous les projets qui viennent dans la zone qu'ils voient comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à consolider ou à renforcer ce cadre. Maintenant, on va, après la mise en place, on va continuer maintenant dans les aspects de renforcement, de capacité, de mise à disposition d'outils pour qu'ils puissent vraiment prendre les rênes et voir comment est-ce que la plateforme va vraiment contribuer à prendre en charge les questions qui sont soulignées ici notamment les problématiques de foncier transfrontalier, le vol de bétail et vraiment tant de questions liées à la gouvernance des ressources naturelles sur lesquelles le cadre a vraiment compris qu'ils doivent prendre cette question en main.